Bonjour, ici Didier du site monpotagerplaisir.com. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à fabriquer facilement et rapidement une cuve de fermentation. Attention, pas pour faire de la bière, quoique ça marcherait peut-être en fait. Mais bon, ce qui nous intéresse dans un premier temps au potager, c'est de pouvoir élaborer des purins d'orties, de consoude, de bardane. Mais avant de passer à l'atelier, une précision importante, vraiment importante. En fait, des orties que l'on va hacher menu, que l'on va mettre dans un seau d'eau à l'air libre et que l'on va brasser régulièrement, ce n'est plus du tout comme ça qu'il faut procéder. C'est pourtant la recette qui circule partout sur internet, mais non, ça ne fera rien de bon pour votre potager, bien au contraire. Oubliez tout de suite cette pratique et surtout arrêtez de la recommander. Je vous explique pourquoi dans un instant et je vous détaille pas à pas comment construire facilement votre cuve pour préparer un purin d'orties parfait. Et oui, tout le monde vous l'a bien expliqué. Un bon purin d'orties, c'est des orties dans un seau d'eau à l'air libre pour capter un maximum d'oxygène. Il faut que ça respire. Et surtout, il faut bien mélanger régulièrement. Il faut que ça soit bien sombre, bien pourri, que ça pue à 3 km. Même Eric Petiot l'a écrit dès 2003 dans son livre « Purin d'orties et compagnie ». Oui, il l'a écrit dans la première version de son livre. Il l'a enseigné dans sa formation, mais c'était au début des années 2000. Mais depuis, en 15 ans, il a continué ses recherches. Il a fait des milliers d'expérimentations et de mesures avec des instruments scientifiques de pointe. Et il a compris qu'à l'époque, on avait tout faux. En fait, il est indispensable que la fermentation se déroule sans contact avec l'air, sans oxygène. C'est ce qu'on appelle une fermentation anaérobie, comme pour la bière, la choucroute, le vin, le cidre. Pourquoi est-ce que c'est important ? Parce qu'un purin d'orties dont la fermentation s'est déroulée à l'air libre, en présence d'oxygène, sera oxydé. Et Eric Petiot et ses collègues se sont aperçus que si on utilise au jardin un purin oxydé, il va envoyer un signal puissant qui va attirer les ravageurs. Oui, il va attirer les ravageurs. Sérieux, vous voulez attirer les ravageurs dans votre potager ? Non. Alors voyons tout de suite comment fabriquer une cuve étanche à l'air. Le plus simple est de partir d'un fût bleu en PE. Ils sont équipés d'un couvercle avec joint et cerclage métallique qui permettent de les refermer hermétiquement. Vous les remplirez à ras bord pour qu'il n'y ait pas d'air à l'intérieur et l'air extérieur ne pourra pas rentrer. Pour les besoins d'un jardin familial, un fût de 30 litres suffit largement. Vous allez commencer par percer le bas du fût. C'est par là qu'on prélèvera le purin quand il sera prêt. Achetez un robinet en diamètre 15-21, qu'on appelle également 2,5 pouces. Et pour le visser en force dans le plastique, percez légèrement plus petit, donc en 20 mm au lieu de 21, à quelques centimètres du bas du fût. Ne le faites pas trop bas pour pouvoir poser le fût sans abîmer le robinet et également pour ne pas être embêté par d'éventuels dépôts qui se seraient déposés au fond du fût. Le plastique est un matériau tendre, n'importe quelle mèche fera l'affaire, mais surtout ne bidouillez pas avec un cutter, vous ne ferez pas un trou suffisamment rond et ajusté et vous auriez des fuites. Tant qu'on y est à s'amuser avec la perceuse, vous pouvez aussi percer le couvercle pour y installer un purgeur. Ce purgeur laissera sortir les gaz de fermentation sans le laisser entrer d'oxygène. Là aussi, du 15-21 c'est bien et vous allez donc faire un trou de 20 mm dans le couvercle. Si vous préférez, vous pouvez utiliser un purgeur pour la bière ou encore un petit bricolage maison avec du tuyau d'aquarium et un verre d'eau. C'est le moins cher, ça fonctionne très bien, mais ce n'est pas très pratique. Pensez si vous devez déplacer le fût ou si vous avez des chiens ou des chats qui jouent dans le coin. Il va falloir ensuite assurer l'étanchéité en enroulant du joint téflon autour du filetage du robinet et un joint plat ou un bout de chambre arrière de vélo vont parfaire votre œuvre d'art moderne. Je vous montre ici comment fixer le robinet sur le fût. Il est bien évident qu'il faut imaginer le fût en PE bleu entre le joint en caoutchouc et ce contre-écrou plat. Enfin, vous allez fabriquer un filtre que vous mettrez au fond du bidon pour éviter que les orties ne bouchent le robinet. J'ai bricolé le mien avec une chute de filet d'ombrage. Un carré de moustiquaire en plastique marchera aussi très bien. Vous allez fabriquer un cercle du même diamètre que l'intérieur du fût juste au-dessus du robinet. J'ai pris une chute de gaine plastique. Il faut que ce soit suffisamment rigide pour ne pas se déformer et suffisamment souple pour s'aplatir légèrement quand on le glissera dans le fût. Et vous allez attacher le filet sur la gaine. Un petit bout de ficelle, ça ira très bien. Et voilà, le filtre est prêt. Et en fait, votre cuve de fermentation aussi est prête. Ça y est, c'est fini. Vous n'aurez plus qu'à la tester en préparant votre premier vrai purin d'ortie. Vous verrez au passage que ça ne sent pas si mauvais. On ne va d'ailleurs plus l'appeler purin d'ortie, mais extrait, fermenté d'ortie. Et oui, vous vous souvenez, on va bien déclencher une fermentation, pas une putréfaction. Il y a encore quelques erreurs à éviter, quelques croyances à dénoncer. On se retrouve donc très bientôt pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer la recette en détail. D'ici là, faites suivre celle-ci à vos proches. Il est vraiment urgent d'arrêter de suivre cette vieille recette archaïque, cette fausse recette. Il est temps de faire un purin 100% bénéfique pour notre potager. Merci beaucoup, au revoir et à très bientôt.